... Merci. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la Tridane ? Cette eau alimente les habitants de Rochefort, mais elle permet également aux moines de préparer leur célèbre trapiste. ... Une délicieuse trapiste d'ailleurs. Ma préférée, c'est la Rochefort 8. Un nez complexe et un goût bien rond. Pas étonnant que les Rochefortois soient si fiers de leur trapiste. Une autre chose dont les Rochefortois sont particulièrement fiers, c'est leur roche calcaire. La chour de Rochefort est en effet utilisée pour fabriquer du verre, par exemple. Mais aussi pour la construction et même pour purifier les eaux. En fait, on retrouve de la chaux pratiquement partout. Depuis des générations, la pierre à chaux est extraite à Rochefort. Elle peut l'être encore pendant de nombreuses années. Mais les choses ne sont pas si simples. Pour pouvoir continuer, il faut creuser plus profond. Seulement voilà. Sous la carrière se trouve la nappe phréatique qui alimente la galerie de Tridane. Oui, celle qui approvisionne Rochefort en eau et qui sert à fabriquer la trapiste. Cette eau est très précieuse pour Rochefort et les moines. Je vais vous faire un petit dessin. Ce sera beaucoup plus clair. Alors, voilà la carrière l'ouest. Ici, la ville. Et là, la ville. L'eau se trouve ici, juste sous la carrière et elle déborde par cette galerie. Pour pouvoir creuser plus profond dans la carrière, il faudrait faire baisser le niveau de la nappe phréatique. Comme l'eau serait alors plus basse que la galerie, elle devrait être pompée pour alimenter la ville et l'abbaye. Pour vérifier tout ça, les universités recommandent à l'Ouest d'effectuer un test pendant quelques mois. Deux pompes puiseront l'eau en profondeur et remettront l'eau dans la galerie. La ville et l'abbaye seront ainsi approvisionnées et la qualité de l'eau sera analysée tout au long du test. Quand le test sera terminé, on reviendra exactement à la même situation qu'avant. Et au bout du compte, on verra que les rochefortois auront toujours leur eau, la carrière continuera à travailler et la trappiste de Rochefort sera toujours aussi délicieuse. A la santé des tests donc !